Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Andrea et je serai votre médiatrice pour cette conférence intitulée « Écrire pour gouverner l'exemple du comté d'Artois au XIIIe et XIVe siècle ». Merci de vous être rendue disponible pour cette première conférence de l'automne de l'histoire-géographie. Pour le bien de la conférence, je vous demanderai d'éteindre vos caméras pour qu'on garde un fluide assez satisfaisant. Pour présenter rapidement l'association, Histoire de parler a été créée en 2017 par trois étudiants en histoire. Son but est de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour cela, l'association s'appuie sur deux biais, les ateliers dans le milieu scolaire et les événements grand public auxquels participent des professeurs et des jeunes chercheurs. À l'heure actuelle, l'association est composée d'une trentaine de bénévoles et reste ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie. Notre devise est « L'histoire-géo pour tous et par tous ». Mais depuis le début du confinement, enfin dès confinement, on a rajouté « partout ». En lui-même, l'automne se définit en une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes périodes, de différents thèmes et de différents sujets. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Christelle Banozaloubet, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Lorraine-Nancy et membre du Centre de recherche universitaire Lorrain d'Histoire depuis 2011. Vous avez mené une thèse intitulée « Le gouvernement de la comtesse Mao en Artois 1302-1329 » sous la direction de Claude Gauvard, que vous avez soutenu en 2009. Vos axes de recherche sont l'édition numérique de documents médiévaux, en particulier des comptabilités médiévales, ainsi que l'histoire des principautés médiévales entre le XIIIe et le XVe siècle. Vos dernières publications en date sont « Mao d'Artois et une femme du pouvoir » publié à Perrin en 2015, et « Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers capétiens » publiés à « Passé composé » en 2019. Ce soir, vous allez nous parler de l'utilisation de l'écrit et de l'importance qu'il prend dans le comté d'Artois en vous focalisant sur deux personnages, le comte Robert II d'Artois et sa fille Mao d'Artois. C'est un résumé très court, mais suffisamment énigmatique pour ne pas spugger votre intervention. À la fin de l'exposé, les participants auront l'occasion de vous poser des questions. Pour cela, vous, les participants, vous aurez la possibilité de me demander la parole dans le chat. À ce moment-là, j'activerai votre micro pour que vous puissiez poser votre question à Mme Loubet. En attendant, je vous demanderai de garder vos caméras éteintes et d'utiliser le chat que pour d'éventuels problèmes techniques. Donc voilà, Mme Loubet, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup, Andréa, pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Ravie que vous soyez là, même si je ne vous vois pas. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, l'association Histoire d'en parler m'a demandé d'évoquer cette question de l'écrit en Artois dans le cadre de la préparation au concours Capès Agrégation. Peut-être certains parmi vous, je ne sais pas qui est là, mais travaillez-vous peut-être à la préparation de cette question ? Et donc, cette question de Capès Agrégation s'intitule « Écrit pouvoir et société dans l'Occident médiéval », alors l'Italie, péninsule libérique, Angleterre, Royaume de France, entre XIIIe et XIVe siècle. Et donc, c'est plutôt dans ce cadre-là que je voulais donner un éclairage. Je ne vais pas reprendre toute la question historiographique autour de ce thème de la révolution de l'écrit ou renaissance de l'écrit et toute cette question de la scripturalité médiévale. Toujours est-il que ce que je voulais montrer, c'est que l'Artois des XIIIe et XIVe siècles illustre justement ce renouveau de l'écrit et cet usage de l'écrit dans la sphère du pouvoir de manière très, très large. Et donc, finalement, je voulais apporter dans le cadre de cette question de concours un éclairage sur une situation exemplaire dans un appannage, donc à l'échelle princière, de ce renouveau de l'écrit. Et donc, finalement, ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, c'est comment la maîtrise de l'écrit, donc là, je vais parler plutôt des écrits pratiques, des écrits pragmatiques, donc comment cette maîtrise de l'écrit est un enjeu de pouvoir. Et dans un deuxième temps, je parlerai aussi de la possession des livres, c'est-à-dire que je vais entendre l'écrit dans un sens très large, je vais aussi bien sûr évoquer l'action des codex, mais je vais vous montrer aussi comment la possession de livres est désormais un enjeu de pouvoir. Et donc, ça, à travers l'exemple de deux personnages qu'a cités Andréa tout à l'heure, c'est-à-dire Robert II et Mahoud Artois, qui règnent entre le XIIIe et le XIVe siècle. Vous verrez, forcément, au vu de mes travaux de thèse, je connais particulièrement bien le cas de Mahoud, donc je puiserai beaucoup d'exemples à l'époque de son règne. Donc, du coup, là, on a devant nous 45 minutes, une heure, donc forcément, ce sera un survol, mais j'espère vous faire découvrir un petit peu et ouvrir sur certaines thématiques qui font écho pour ceux qui connaissent déjà ces questions de renaissance de l'écrit. Alors, du coup, j'ai intitulé mon intervention « Écrire pour gouverner les Andes du Comté d'Artois au XIIIe et XIVe siècle ». J'ai préparé un petit parcours. Donc, en introduction, je reviendrai un petit peu sur ce qu'est le Comté d'Artois au XIIIe et XIVe siècle, que vous resituez un petit peu dans l'espace, la chronologie, donc de manière extrêmement rapide, mais pour que vous voyez de quoi on parle, pour celles et ceux pour qui c'est un petit peu lointain, même si vous êtes des amateurs des rois maudits, peut-être que ça a du bon quand même de vous rappeler de quel espace et de quel temps on parle. Ensuite, je vous aborderai, alors ça sera le thème qui m'occupera le plus longtemps, une production écrite ample et diversifiée. Donc, vous montrez que dans ce Comté d'Artois au XIIIe et XIVe siècle, eh bien, on produit énormément de documents. J'essaierai de vous en présenter une typologie non exhaustive, mais vous montrez un petit peu la diversité de cette production documentaire et du coup, quelles sont les problématiques de conservation qu'on trouve en Artois. Dans un deuxième temps, les hommes qui écrivent dans ce Comté d'Artois, en particulier en m'interrogeant sur qu'est-ce que l'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait pas de leurs compétences, qui sont-ils ? Et forcément, je serai un petit peu plus rapide puisque ce sont des hommes que l'on a un petit peu de mal à connaître, vous verrez. Et puis, dans le troisième temps, j'évoquerai donc la bibliophilie qui caractérise Robert et surtout Mao. Donc, j'évoquerai leur mécénat littéraire, ce que j'ai appelé cet amour des lettres et cet amour des livres qui est aussi caractéristique de cette diffusion de l'écrit et de cette bibliophilie qui, à l'époque, devient consubstantielle au pouvoir princier. Donc, je conclurai rapidement et je reprendrai en bibliographie quelques ouvrages que je vous aurai de toute façon, pour la plupart, déjà cités au fil du propos. Donc, voilà un petit peu pour ce parcours. Je commence tout de suite en introduction par vous présenter le Comté d'Artois, quel espace, quelle chronologie. Donc, simplement, je vous rappelle en quelques dates que ce Comté d'Artois a une existence autonome finalement assez brève puisqu'il a été constitué en appannage. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce que c'est qu'un appannage, mais qui a donc été concédé en appannage au deuxième fils de Louis VIII qui était Robert et qui deviendra donc, j'essaie de vous montrer avec la souris, j'espère que vous voyez, qui deviendra donc Robert Ier Comte d'Artois et qui donc va régner sur ce Comté d'Artois entre 1237 et 1250. À la mort de Robert Ier, ce sera le règne de Robert II, donc celui dont je vais un petit peu parler aujourd'hui. Donc, Robert II, qui lui va être à la tête du Comté d'Artois entre 1250 et 1302 et qui perd la vie donc à la bataille de Courtré en 1302. Et je vous ai marqué une date importante, mais c'est plus anecdotique, mais pour que vous mesuriez un petit peu l'importance de ce Comté dans le Royaume, c'est pendant le règne de Robert II qu'en 1297, ce Comté sera érigé au rang de Péry. Donc, les titulaires du Comté d'Artois sont Pères de France, ce qui leur donne quand même une situation assez importante et prestigieuse au sein du Royaume. Autre personnage dont il sera beaucoup questionné ce soir, c'est Mao, Comté d'Artois, donc la fille de Robert II. Et je terminerai en vous disant, donc je vous passe les péripéties et l'histoire du Comté d'Artois à la mort de Mao, mais c'est un Comté qui sera finalement intégré au luché de Bourgogne en 1384 et donc qui, à partir de là, n'aura plus de véritable existence autonome. Donc, vous voyez que finalement, c'est un Comté qui a une existence assez brève. Donc, ça, c'était pour vous resituer un petit peu les dates et vous dire de qui et de quoi on allait parler. Pour ce qui est maintenant de la famille des Comtés d'Artois, je vous rappelle aussi très rapidement, je viens de vous l'évoquer puisque je vous ai dit que le Comté d'Artois était un appallage, mais je vous rappelle qu'il y a des liens étroits entre cette dynastie artésienne et la dynastie capétienne, puisque Robert I est donc le frère de Munoff, vous pouvez voir ici, et que donc on a des rapports familiaux entre les deux familles. Donc, il sera question ici de Robert II, le fils de Robert Ier, de Mao, sa fille, son fils n'ayant pas régné puisqu'il est mort avant son père. Donc, là, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail de ces événements qui amènent Mao au pouvoir. Mais donc, rappelez-vous que Mao est cousine de Philippe IV. Et pourquoi je vous précise ça ? Parce qu'aussi, sur les formes de l'écrit et sur l'histoire de l'écrit en Artois, ça a une conséquence puisque, bien sûr, le modèle capétien est très important. Et donc, ces liens expliquent que l'on se partage les serviteurs, que l'on fréquente les mêmes cercles de pouvoir et donc que l'écrit qui est produit en Artois reprend beaucoup des modèles qui sont ceux de la monarchie capétienne. Et enfin, dernier élément qui vous permet de vous situer un petit peu avant qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, je me permets de vous resituer le comté d'Artois dans le Royaume de France. Donc, là, c'est une carte de 1328, mais ça n'a pas bougé entre 1250 et 1328. Donc, on est au nord du Royaume de France. Et vous voyez, c'est un comté que vous avez mis ici en agrandissement, qui est en fait une constitution de terres qui ne sont pas forcément limitrophes les unes des autres. Vous voyez qu'il y a le comté de Saint-Paul qui coupe un peu ce comté entre deux. Et surtout, c'est un comté qui est dans une position de carrefour entre le domaine royal, le comté de Flandre et puis l'Angleterre ici. Voilà un petit peu pour vous resituer. Donc, maintenant, vous avez tous les éléments pour voir de quelle région il est question ici et dans quel espace se place mon propos. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter une production écrite ample et diversifiée. On revient un petit peu sur la typologie documentaire et les questions de conservation de cet écrit. Et donc, pour commencer, je vais revenir sur le fait qu'il existe en artois comme dans le Royaume à l'époque, ce que l'on appelle un trésor des chartes. Alors, ce trésor des chartes peut désigner aujourd'hui un petit peu deux éléments. C'est-à-dire que déjà en artois, dès l'époque médiévale, on avait un chartrier comptal qui s'est constitué, qui a été géré, organisé. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, aujourd'hui, je précise que ce qu'on appelle ce trésor des chartes, ça inclut quelque chose d'un petit peu plus vaste. Quand vous allez consulter le trésor des chartes aux archives départementales du Pas-de-Calais à Arras, en fait, ça recouvre toute la série A des archives du Pas-de-Calais aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu plus vaste. On peut entendre ce terme dans une exception restreinte qui serait en fait le trésor des chartes médiévales, c'est-à-dire ce chartrier comptal. Et puis, aujourd'hui, on a aussi, au-delà, dans la série A, on a aussi des comptabilités qui ont été associées plus tard à ce chartrier. Alors, ce chartrier, il est présenté, alors, du coup, l'avantage d'être à l'écran et chez moi, c'est que je peux vous présenter les livres en même temps. Donc, je vous renvoie, en fait, à un ouvrage que j'ai mis dans la bibliographie, mais si jamais ça vous intéresse et que j'ai puisé aussi des données, c'est un ouvrage qui a été dirigé par Alain Provo, qui s'intitule Les comptes d'Artois et leurs archives. Et donc, là, vous aurez, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin après l'intervention, de quoi approfondir votre propos et le Trésor des Chartres est très bien présenté dans cet ouvrage. Et donc, ce qui est intéressant, en tout cas, en particulier, lorsqu'on pense à la question qui est au concours cette année, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette constitution du chartrier comptal, c'est une façon pour les comptes d'affirmer, d'asseoir la construction politique qu'est cet appannage. C'est-à-dire que cette constitution d'un chartrier va se faire parallèlement à la construction politique du comté. Et donc, ce chartrier, ce Trésor des Chartres, va commencer à se constituer à partir de 1237. Alors, je reviendrai parce que c'est un chartrier qui va être réparti entre plusieurs pôles, entre plusieurs décos. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ce chartrier va avoir une vie qui est celle, enfin, qui va vraiment être conjointe à la vie du comté, puisque lorsque le comté va rejoindre en 1384 le duché de Bourgogne, eh bien, ce chartrier va cesser de croître et va cesser d'être enrichi. Donc, c'est vraiment une constitution documentaire qui est liée donc à l'émergence de cet ensemble politique qu'est le comté d'Artois. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a un lien qui est très étroit entre construction politique et scripturalité. Donc, à travers l'écrit, on a les fonctions politiques qui s'affirment, les fonctions administratives. Et l'idée aussi, c'est que lorsqu'on constitue un chartrier, c'est que l'on cherche à conserver ses actes, bien sûr, pour espérer faire valoir ses droits dans l'avenir, puisque l'écrit a désormais valeur de preuve, en tout cas, davantage qu'auparavant cette valeur testimoniale, cette valeur de preuve. Et puis, on a aussi, bien sûr, à travers la transmission et la conservation des archives, tout un discours politique sur le pouvoir, c'est-à-dire que l'on affirme l'existence de ce pouvoir comptable. Alors, ce chartrier conservé à Arras, alors là, je l'entends du coup en tant que le trésor des chartes actuel. On a, pour vous dire, un petit peu l'ampleur de la documentation qui a été produite, on a encore aujourd'hui 26 000 pièces qui sont datées de 1102 à 1385. Alors, c'est énorme. Il faut quand même noter qu'au sein de cet ensemble, on a aussi les archives personnelles de Thierry de Hérisson, ou Thierry de Hérisson, j'y reviendrai, qui était l'un des conseillers de Mao et de sa famille. Donc, bien sûr, ça accroît un petit peu artificiellement l'ampleur du chartier comptal, mais malgré tout, même si on enlève ces archives, on voyait que ça reste quelque chose de très important. Et puis, on a surtout, donc, au sein de ces 26 000 documents, plus de 26 000 documents, on a une typologie documentaire qui est très diverse. on va trouver des contrats de mariage des testaments, donc tout ce qui relève un petit peu du droit civil. On va retrouver des enquêtes administratives, des enquêtes judiciaires. Bien entendu, on a des chartes, tous types de chartes, des mandements, des actes d'achat, des actes de vente, des actes de fondation, des actes de donation. On a des comptabilités, des comptes de baillage, des comptes d'hôtel, en particulier, et une spécificité aussi en artois, on a énormément de pièces justificatives à l'appui de ces comptabilités, en particulier, des quittances, des mandements de paiement. C'est assez énorme, ne serait-ce que uniquement pour le règne de Mao, c'est-à-dire entre 1302 et 1329. On a 9 000 pièces justificatives qui sont conservées. Et puis, dans ce trésor des chartes, on a aussi des cartulaires, des registres de chancellerie, des rentiers. Alors, voyez que là, je vous fais une énumération, bien entendu, je n'aurai pas le temps d'entrer dans le détail de tous ces documents. J'ai fait des choix, des sélections, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'ampleur de cette production. Et normalement, si vous avez pour ceux et celles qui connaissent la question qui ont déjà travaillé justement sur cet écrit médiéval, vous êtes tout à fait conscient que ça représente finalement la diversité documentaire que l'on peut connaître pour l'époque médiévale. Et donc, ce rapide panorama que je viens de faire montre que l'écrit désormais est incontournable pour gouverner et gérer la principauté. Et bien entendu, cette masse documentaire, c'est aussi une masse documentaire donc qu'il va falloir inventarier et classer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette nécessité d'inventaire, de classement, donc ce souci accordé à la conservation apparaît dès l'époque médiévale et donc dès le règne de Romère II. Et donc là, je vais revenir sur finalement ces documents et ces éléments qui nous montrent ce souci de conservation. Vous le savez pour celles et ceux qui ont travaillé la question qu'on sait qu'il y a une révolution de l'écrit entre guillemets à partir du XIIe siècle parce qu'il y a une très forte production, enfin une augmentation quantitative de la production documentaire. Mais vous le savez aussi, cette révolution de l'écrit est marquée aussi par une révolution de la conservation, c'est-à-dire aussi un intérêt nouveau apporté à cette conservation de l'écrit. Alors, les documents qui nous montrent pour commencer dès l'époque de Robert II ce souci de conservation, ce sont les cartulaires et registres de chancellerie. Alors, du coup, ces cartulaires et registres de chancellerie, je vous les présente rapidement. Vous avez le premier cartulaire d'Artois, alors qui est, alors, je vous rappelle qu'un cartulaire quand même, je me permets donc, c'est un recueil de copies des documents, donc des chartes qui sont reçues par une personne physique ou morale et donc, qui fait transcrire soit l'intégralité des documents, soit des extraits de ces documents pour en assurer la conservation et pour aussi en faciliter la consultation. je vous renvoie pour ces définitions et puis si vous voulez avoir un aperçu des cartulaires qui existent, il y a une base de données en ligne sur Telma que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cartulaire et qui vous permet d'avoir un aperçu donc Cartulaire écrit C-A-R-T-U-L-R je n'ai pas noté effectivement c'est une erreur de ma part mais sur cette base vous pourrez éventuellement naviguer parmi tous les cartulaires recensés donc ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'est un cartulaire et vous avez donc les définitions de ce que sont ces cartulaires. Alors, ce premier cartulaire d'Artois dont je vous ai noté en fait ses caractéristiques c'est un registre sur parchemin qui compte 110 folios et qui rassemble en fait 287 actes au total daté de 1092 à 1293. Alors, c'est un cartulaire qui est conservé aux archives départementales du Nord aujourd'hui dans la série B sous la cote B 1593. Je me permets juste une petite précision on a bien sûr des documents qui concernent l'Artois aux archives départementales du Pas-de-Calais pour l'essentiel mais ensuite certains ont été lorsque ça a été intégré au dossier de Bourgogne certains de ces documents ont été ramenés aux archives départementales du Nord donc c'est pour ça qu'on a aussi vous verrez beaucoup de documents qui sont conservés dans ces dépôts outre ceux bien sûr aussi qui sont conservés aux archives nationales ou à la Bibliothèque nationale de France donc fin de la parenthèse mais c'est pour ça qu'ici vous avez ce cartulaire qui est conservé aux archives départementales du Nord et on a un indice dans les comptabilités on sait d'après les comptabilités que sa rédaction a commencé après 1291 puisque c'est là qu'on trouve mention de la rémunération de ceux qui produisent ce cartulaire alors je ne m'y attarde pas pour la simple et bonne raison que dans l'ouvrage que je viens de vous présenter les documents d'Artois et leurs archives vous avez un article de Bernard Gelmer qui est très bien fait et qui vous présente ce premier cartulaire d'Artois et donc si jamais vous voulez en savoir plus sur ce premier cartulaire vous pourrez vous reporter à cet article on a un second cartulaire qui est beaucoup moins connu qu'on appelle le second cartulaire d'Artois qui est un registre sur parchemin et papier de 15 folios donc vous voyez qui est inachevé qui est très bref et là qui contient des actes datés de 1300 à 1500 et qui est également conservé aux archives départementales du Nord et qui aurait été rédigé au début du XIVe siècle donc ça ce sont pour les cartulaires stricto sensu et puis on a des documents qui sont intitulés cartulaires mais qui finalement relèvent plus de la catégorie de registre de chancellerie donc là je m'appuie en fait sur les travaux de Robert Mottier et Jamile Sornet qui ont classé en fait les sources de l'histoire économique et sociale de la France et qui placent plutôt ça dans ce cadre de registre de chancellerie et qui pourtant on s'appelle cartulaire vous voyez que pour s'y retrouver c'est un petit peu compliqué parce que vous avez deux premiers cartulaires finalement vous voyez si vous suivez là où j'en suis alors vous avez ce qu'on appelle le nouveau cartulaire d'Artois enregistre sur parchemin constitué de 12 folios et lui qui rassemble 63 actes de l'année 1282 cette fois conservé aux archives départementales du Pas-de-Calais et vous avez le premier cartulaire et encore une fois enregistre sur parchemin 32 folios on a 189 actes pardon daté de 1297 et 1299 également conservé aux archives départementales du Pas-de-Calais alors je me permets de vous montrer ces cartulaires vous pouvez en fait les consulter ils sont disponibles en ligne vous voyez quand vous allez sur le site des archives départementales du Pas-de-Calais vous allez dans l'onglet cartulaire donc j'espère que vous voyez toujours mon écran je suis dans le flou total alors donc j'avance et sinon vous me faites confiance et vous irez voir sur le site des archives départementales mais vous voyez par exemple le premier cartulaire donc je vais le replacer là je ne sais pas que vous voyez la fenêtre et vous pouvez en fait naviguer donc dans ce cartulaire donc le temps de chargement est un petit peu long vous voyez vous avez moyen de naviguer dans ce cartulaire d'avoir un véritable aperçu donc ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil et je ne vous montrerai pas mais c'est exactement la même chose je vais juste vous montrer la couverture peut-être mais c'est exactement la même chose entre le deuxième cartulaire qui est coté A2 vous voyez et cartulaire côté premier et dans lequel vous pouvez également naviguer de cette manière donc là vous pourrez aller voir un petit peu ces cartulaires mais vous voyez ce souci qui apparaît donc à l'époque de Robert II de pouvoir de mieux conserver de pouvoir naviguer en fait dans ce dépôt du trésor des chartes et puis on a aussi donc sa fille va continuer un petit peu ce classement on a aussi des registres de chancellerie de Mahoud Arturo alors le premier registre avec une belle faute d'orthographe il n'y a pas deux SA registres autant pour moi donc ce premier registre ce sont aujourd'hui uniquement des fragments sur parchemin on a 20 folios qui sont conservés qui couvrent les dates 1303 1305 1306 1308 et qui sont conservés dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale de France et les deux autres registres ont disparu mais voilà pour vous signaler en fait ces démarches qui sont menées par les comptes d'Artois pour classer leurs archives et on sait que dans le même temps et bien les actes du chartier de Cantal vont faire l'objet d'un classement on va les répartir en fait en différents coffres en différentes laies donc ces coffrets et on va porter en fait des analyses soit en français soit en latin au dos des pièces et donc au début du XIVe siècle on va procéder à l'inventaire du chartier pour chacune de ces coffrets pour chacune de ces laies alors c'est un inventaire qui est partiellement conservé alors je remercie Coralie Bré qui avait en fait posté en décembre de l'année dernière sur Twitter des photos de cet inventaire qu'elle avait consulté et donc j'ai utilisé elle est grandement puisque je n'ai pas pu me rendre dans les archives depuis décembre 2019 suite à divers événements et parce que je n'avais pas prévu que je ferais cette intervention mais donc j'ai utilisé ces photos donc voilà j'espère qu'elle ne m'en voudra pas mais après quand on poste sur Twitter il me semble que les droits sont ouverts mais c'est pour ça que je lui rends quand même ses droits puisque l'intégralité des photos que je vous présente ce sont ces photos que vous pourrez retrouver sur son compte Twitter peut-être de meilleure qualité et donc en fait vous voyez que vous avez trois côtes qui recouvrent en fait cet inventaire donc vous avez A4812 pardon A4813 et A4814 vous voyez que le premier c'est le plus long conservé donc c'est un long rouleau de parchemin vous avez ici aussi on voit très bien l'aspect liste sur ce deuxième inventaire un petit fragment qui reste du dernier et puis ce qui est intéressant donc je vous ai mis en fait la transcription ici de ce qui apparaît sur sur cet élément alors je vais essayer de me placer ailleurs pour que vous puissiez lire en même temps pour ceux qui sont paléographes donc ce sont les titres des lettres de la baïdaire et l'issons par nombre de quoi elles sont saignées et sur ces mêmes seins les trouvera-t-on en ce coffin alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisque c'est ici où l'on dit clairement que l'on a classé les lettres qui concernent le baillage d'air donc on est à R sur la lisse on vous dit que sur ces documents on a apposé des marques des signes le sein et qu'on vous dit qu'en fonction de ces mêmes seins on pourra les trouver dans ce coffin c'est-à-dire dans ce coffret et donc là vous avez vraiment la démonstration du processus de classement des actes que l'on a numérotées et que l'on a classées en fonction des numéros dans chaque coffret donc là on a vraiment ce travail de classement qui apparaît sur ce document donc on a donc cet inventaire qui est conservé et puis donc je terminerai par évoquer donc les trois dépôts dans lesquels sont conservés ce trésor des chars d'Artois la comtesse est une comtesse qui se partage entre trois lieux enfin trois lieux de résidence en tout cas l'administration du comté se fait en trois lieux différents c'est Arras dans le comté d'Artois et Édans qui est le lieu de résidence privilégié par la comtesse lorsqu'elle est dans son comté et elle réside aussi très souvent à Paris elle a un hôtel elle a même deux hôtels à Paris à l'époque et donc du coup un à Paris et puis un à Conflans donc plutôt à proximité de Paris mais vous avez aussi une partie du dépôt à Paris et on a en fait dans les comptabilités de l'époque des indices qui nous renseignent en fait sur ces dépôts parisiens donc par exemple vous voyez que dans les comptes de 1320 on verse de l'argent à Pierre Coyard Charpentier pour une armoire de fût mise dans la conciergerie à Paris pour mettre les écrits des comptes madame donc on a cet indice de rouleaux de comptes qui sont conservés à la conciergerie à Paris il est aussi question vous voyez en 1314 dans un de ses comptes des clés des armoires de Édans qui sont données à Mgr Denis de Hérisson ou Dirson qui est donc le frère de Thierry Dirson et puis on a aussi cette mention de 1321 pour apporter les écrits de Calais à Arras qui étaient en la tourelle de la chapelle du château pardon du castel de madame à Édans donc on a aussi vous voyez tous ces lieux qui sont évoqués alors on sait que sous Robert II il y avait une partie aussi des chartes qui avaient été placées donc à Saint-Martin-des-Champs au priori Saint-Martin-des-Champs donc dans la banlieue de Paris à proximité de la capitale et donc ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'on a mention d'armoires d'armoires qui sont fermées à clé puisqu'on évoque les armoires et là on a vraiment plusieurs éléments intéressants c'est-à-dire le fait que l'on parle de trésor mais c'est un véritable trésor que l'on protège sous clé donc qui montre la valeur de ces écrits la valeur que l'on accorde à ces écrits qui doivent être protégés auxquels n'ont pas accès n'importe qui mais certaines personnes désignées et ce qui est intéressant aussi c'est que vous voyez que les archives deviennent finalement de véritables attributs de souveraineté et de la même manière qu'avant qu'on faisait construire un château pour marquer finalement sa puissance dans un espace ou sur un espace vous voyez que les archives deviennent aussi en tout cas ces trésors des châtes deviennent des manifestations symboliques du pouvoir pourquoi ? parce que Robert d'Artois Mao d'Artois place des archives dans les lieux qui sont au cœur de leur pouvoir c'est-à-dire Arras Édin et Paris il n'y a pas un seul dépôt d'archives pourquoi ? parce que le comté d'Artois c'est une principauté multipolaire c'est-à-dire qui est gouvernée de ces différents endroits et vous voyez que ce qui marque l'importance de ces différents endroits c'est qu'on y place des archives et donc ça c'est très intéressant pour montrer la valeur symbolique de l'écrit à l'époque médiévale je terminerai en vous signalant qu'il y aura finalement un garde des chartes qui sera mis en place un petit peu sur le modèle encore une fois de ce qui se fait dans le royaume de France mais ce sera plus tardif que la période en tout cas sur laquelle j'insiste aujourd'hui c'est-à-dire que ce premier garde des chartes sera attesté en 1337 donc vous voyez qu'on est bien après l'époque de Mao mais vous voyez qu'en tout cas je vous le signale quand même pour vous montrer qu'on a ce souci de conservation qui va se prolonger bien entendu dans les années suivantes alors pour ce qui est de la typologie documentaire et bien je ne vais pas vous présenter les chartes de Mao tout simplement parce qu'il y en a des dizaines et que je pense que des chartes royales princières vous connaissez parfaitement donc j'ai essayé de mettre l'accent sur des documents qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques et vous le verrez je m'en excuse par avance mais c'est un petit peu mon dada donc il y a aussi beaucoup de documents comptables qui se promènent dans ma présentation mais du coup voilà donc il ne faut pas que vous oubliez bien sûr même si je ne vous en montre pas en photographie que je n'insiste pas que Mao a produit des chartes que Robert son père a également produit des chartes pour le tout pouvoir qui se respecte à l'époque médiévale ils ont comme je vous le disais tout à l'heure ils ont produit des actes de fondation des actes de donation ils ont produit des mandements alors des textes que l'on ne peut pas qualifier d'ordonnance mais ils ont aussi donc octroyé des chartes de franchise enfin des textes tout à fait classiques et qui obéissent à une forme diplomatique tout à fait habituelle pour l'époque donc c'est pour ça que je n'insiste pas je voulais vous insister en revanche par exemple aussi sur quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu que pour gouverner aussi et bien ces comptes vont entretenir une correspondance n'oubliez pas que l'écrit c'est l'écrit de pouvoir enfin l'écrit le permet de gouverner pas seulement parce que c'est un écrit de pouvoir au sens strict comme une charte ou une ordonnance ou quelque chose dont la dimension finalement le rôle dans le gouvernement est clair et précis mais n'oubliez pas aussi que gouverner ça passe aussi par exemple par l'entretien d'une correspondance étroite avec des personnages importants alors pour Mao on en a un bel exemple avec une correspondance qu'elle a entretenue avec le mailleur c'est-à-dire le chef de la municipalité et de la commune de Saint-Omer dans le nord qui était une des villes les plus puissantes du comté et en fait on est en 1317 et donc c'est on est en fait pendant la révolte nobilière c'est-à-dire que là encore une fois je n'ai pas le temps de vous faire tout l'historique du comté d'Artois mais Mao a fait face à une révolte de sa noblesse et elle peut s'appuyer à ce moment-là sur le gouvernement des villes qui la soutient et en particulier à Saint-Omer et donc vous voyez là encore une fois je suis redevable ce sont des photographies des documents qui ont été retrouvés par Olivier Cantot aux archives communales de Saint-Omer donc là aussi je le remercie de m'avoir communiqué ces photographies alors tout simplement pour la petite anecdote parce que moi quand en fait j'avais fait ma test de doctorat on était un petit peu à l'époque des dinosaures encore et on n'avait pas le droit de prendre en photographie les documents que l'on trouvait dans les archives et surtout c'est jusqu'à ce que Olivier Cantot les retrouve ces documents étaient marqués en déficit dans les archives de Saint-Omer donc grâce à lui grâce à ses recherches on a pu exhumer ces textes que l'on connaissait malgré tout parce qu'ils avaient fait l'objet d'une publication au XIXe mais on n'en avait plus les originaux donc voilà pourquoi j'insiste beaucoup et que je le remercie sincèrement parce qu'en plus il m'en a fait profiter alors voyez ce qui est intéressant c'est cette correspondance parce qu'on a une correspondance et moi j'avais eu un coup au cœur quand je faisais ma thèse parce que c'était Bled je ne me rappelle plus son prénom mais auteur c'est Bled qui a publié cette correspondance et il avait dit que c'était des manuscrits autographes de Mahoud Artois alors vous imaginez bien des manuscrits autographes pour l'époque médiévale ça paraissait impossible imaginable et effectivement ce ne sont pas des manuscrits autographes donc voilà l'espoir s'est démoufflé comme un soufflé mais pendant ma thèse j'étais vraiment très triste de ne pas mettre la main dessus et vous voyez que ça vous montre aussi que lorsqu'on parle de correspondance qui est pourtant une correspondance de type personnel et bien ça n'est pas pour autant autographe c'est-à-dire que ça n'est pas écrit de la main de Mahoud elle-même vous voyez qu'on vous dit que c'est de par la comtesse d'Artois et de Bourgogne puisqu'elle était aussi comtesse de Bourgogne ici et que c'est un ton cir-jean vu les lettres de la ville de Saint-Omer etc et puis ça se termine par mandez-nous toujours de vos nouvelles donc donnez-nous de vos nouvelles etc donc c'est un ton qui est tout à fait personnel mais malgré tout qui passe par la dictée donc ça c'est une question que l'on peut se poser le comte la comtesse maîtrise-t-il l'écrit ? sans doute pas je vous rappelle qu'à l'époque médiévale maîtriser la lecture ça n'est pas forcément maîtriser l'écriture ce sont deux compétences qui ne sont pas indissociables comme elles le sont aujourd'hui ce qui est intéressant sur ce ce qui est intéressant sur ce document aussi ce sont les marques de pliure donc vous voyez qu'elle était pliée en fait en quatre alors là je vous renvoie en fait un article de Paul Bertrand de l'art de plier les chartes en quatre pour une étude des pliages de chartes médiévales à des fins de conservation et il y a mon petit logo qui me gêne et donc vous donc des fins de conservation et de scellement et donc c'est dans la casette du livre médiéval c'est sur Percé vous pourrez trouver la référence en ligne et donc vous voyez ce qui est intéressant c'est que c'était une on a au verso la trace d'un seau plaqué et on voit on voit finalement les entailles alors ici là on les devine ici sur cette représentation qui permettait d'apposer le seau plaqué sur ce document donc on a ici ce qu'on appelle les lettres closes mais donc voilà pour cette correspondance de Mao avec Jean Bonenfant qui est assez intéressant parce qu'elle montre aussi que l'écrit vous voyez permet d'entretenir des liens de pouvoir lorsque la rencontre n'est plus possible parce que Mao à l'époque est exilé vit à Paris et donc c'est grâce à cette correspondance et grâce à cet écrit qu'elle va réussir à maintenir un lien avec son comté avec ses soutiens dans le comté donc c'est aussi un rôle intéressant de l'écrit qui est peut-être un petit peu moins connu autre document je reviens à l'époque de Robert II je fais des allers-retours chronologiques vous me pardonnerez mais autre document intéressant qui montre cette fois le rôle de l'écrit non plus vraiment dans l'exercice du pouvoir finalement mais plutôt dans la gestion du territoire et du domaine c'est Robert II par exemple qui a fait réaliser deux rentiers l'un qui concernait uniquement le baillage d'air donc c'est celui que je vous ai mis à droite le rentier d'air qui date de 1292 et celui que vous avez ici à gauche c'est un rentier qui cette fois concerne l'ensemble de l'artois du domaine comptal et donc qui détaille qui présente décrit en détail toutes les possessions des comptes et donc le rentier d'artois il représente pas moins de 277 folios et donc on va y énumérer en fait toutes les rentes tous les sens tous les droits qui sont perçus par le compte et dans le rentier d'air on a aussi des moments où l'on a des aveux et des nombrements ces aveux et des nombrements je vous rappelle sont très intéressants parce que ce sont des écrits qui vont remplacer la cérémonie de l'hommage alors pour vous expliquer Robert II d'artois est parti en Italie pendant 10 ans puisqu'il est allé soutenir Charles d'Anjou après les Vêpres siciliennes et il est resté dans le royaume de Naples donc jusqu'en 1291 la fin de l'année 1291 et donc vous voyez que le rentier d'air puis le rentier d'artois ont été élaborés dans un souci de reprise en main du domaine c'est à dire qu'après cette longue absence Robert II doit réaffirmer finalement ses droits sur le domaine et il le fait avec ses écrits qui vont lui permettre de garder trace de ses droits et en même temps ça lui permet aussi de réaffirmer son autorité sur ses vassaux par ses aveux et des nombrements donc ses vassaux qui reconnaissent c'est à dire qui listent les fiefs qu'ils tiennent de Robert et donc reconnaissent finalement être les hommes du comte pour tel ou tel terre alors là encore une fois je vous montre l'ouvrage je vous ai mis la référence en dessous donc c'est un ouvrage qui a été étudié par donc Roger Berger Bernard Delmer et Bernard Gienne donc qui ont édité en fait le rentier d'artois le rentier d'air alors si vous voulez avoir une bonne idée de ce à quoi ressemble un rentier ça peut être une idée d'aller feuilleter d'aller voir à quoi ça ressemble et puis vous avez une présentation historique qui est assez intéressante donc voilà pour ces documents et puis donc voilà on arrive dans le dada c'est à dire les documents comptables alors qui sont très nombreux pour l'époque donc dès l'époque de Robert II c'est à dire qu'il y a des comptes qui sont produits dès le temps de Robert II mais qui sont surtout très nombreux à l'époque de sa fille Mao puisqu'on a tout d'abord des comptes d'hôtels qui sont conservés donc là vous avez un extrait d'un compte d'hôtels qui date de 1310 alors comme vous pouvez le voir avec ces documents comptables on peut rentrer dans les dans les différents supports qui sont utilisés dans le comté d'artois puisque vous voyez que ces comptes d'hôtels en fait ce sont des registres sur papier donc on utilise le papier vous voyez que la langue c'est le français ce sont des comptabilités qui sont tenues en français alors vous avez ici vous voyez jour par jour les dépenses qui sont faites et puis vous avez ici j'essaie de vous montrer avec ma souris la somme de la douzaine c'est à dire que tous les 12 jours on faisait une somme intermédiaire de ces dépenses et puis à l'intérieur du registre il y avait d'autres dépenses qui étaient listées là je vous mets un exemple toujours dans le même registre là vous avez la page des mises extraordinaires donc c'est à dire les dépenses les mises qui n'entrent dans aucune catégorie définie mais qui sont présentées dans ce registre de comptes d'hôtel donc c'est vous avez donc ces comptes d'hôtel et puis vous voyez qu'on utilise aussi en Artois d'autres supports et d'autres formats si on regarde les comptes des baillages alors il y avait en Artois en fait 13 baillages et une privauté donc 14 circonscriptions administratives et à la tête de chacune de ces circonscriptions administratives était placé en fait un officier donc un bailli ou un prévot dans la prévoté de Fampou par exemple et cet officier tenait des comptabilités au nom du pouvoir comptal alors là encore une fois ce sont des exemples qui datent de l'époque de Mao mais ce que je voulais vous montrer c'était vous montrer qu'au sein même d'une même administration finalement on pouvait utiliser des supports et des formats différents puisque ces comptes de baillage ne sont pas tenus sur registre mais sont tenus sur rouleau donc le rouleau vous le savez c'est un support qui est fort répandu à l'époque médiévale qui est très utilisé par exemple dans le comté de Savoie mais vous connaissez les pipelines anglais donc c'est un modèle qui est tout à fait habituel alors là je vous ai montré un rouleau qui a été recousu à l'époque dans une époque plus contemporaine mais ça vous montre comment les membranes étaient cousues entre elles donc pour ce qui est du processus d'écriture chaque membrane enfin les membranes n'étaient cousues qu'à la fin ce qui permettait finalement au scribe ou au clair qui dressait le compte de pouvoir rajouter autant de membranes qu'ils le souhaitaient et donc on assemblait finalement les membranes à la fin ce que je voulais vous montrer aussi avec ces photographies c'est qu'on utilisait le recto et le verso des comptes donc ici vous voyez on a un verso où l'on portait des mentions qui étaient plus accessoires qui n'étaient pas forcément la comptabilité elle-même et on n'hésitait pas à utiliser le verso et puis pour mettre en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure du classement des documents dans le trésor des chartes vous voyez qu'on a ici en tout cas une mention médiévale qui vous informe du contenu du compte donc c'est ce qui compte Jean Lefebvre Bayu d'Arras du terme de la Toussaint l'an 19 donc ici on a le compte de Jean Lefebvre qui était Bayu d'Arras à la Toussaint 1319 et vous voyez que même si les comptes étaient tenus en français le latin n'avait pas complètement disparu et donc il y a un jeu entre les deux langues vous avez par exemple certaines chartes qui sont rédigées en latin en particulier les chartes qui concernent les documents ecclésiastiques et vous voyez que certaines analyses sont portées en latin là vous avez le dos d'un rouleau de travaux et on vous dit qu'on peut tous indominer Roberti Duplexier Militis Bayiui Isdinensis donc on vous dit que ce sont les comptes de seigneur Roberti Duplexier chevalier qui était Bayi des dents donc et là on utilise le latin donc vous voyez aussi dans le cadre de votre question soyez attentifs au fait que finalement l'usage d'une langue ne fait pas forcément disparaître l'usage d'une autre langue et qu'on a à l'époque médiévale toujours ce jeu entre le français et le latin alors je le répète même si ces analyses sont portées en latin l'intégralité des comptes en revanche dans le comté d'Artois sont rendus en français ce qui est différent par exemple de l'exemple capétien puisque la monarchie française continue de rendre des comptes en latin vous voyez qu'il y a aussi des différences des glissements entre les régions du royaume et qu'il faut se garder de complètement généraliser le français ne se répand pas partout de la même manière avec la même chronologie etc. donc voilà simplement aussi pour vous montrer dans ces comptabilités encore une fois on vous parle souvent de modèles de rédaction il ne faut pas oublier aussi que ceux qui écrivent et on va en parler dans un instant ceux qui écrivent ont aussi quand même une certaine marge de liberté puisque vous voyez que j'ai pris la même catégorie donc à 10 ans d'intervalle dans un compte de baillage d'Arras qui est un baillage urbain et un baillage de tournant qui est plutôt un baillage rural mais vous voyez que la présentation n'est pas du tout la même vous avez quelque chose qui est tout à la ligne à la suite dans le baillage d'Arras et vous voyez que en tout cas le clair et le baillage de tournant font en sorte que la présentation soit beaucoup plus aérée beaucoup plus claire c'est-à-dire avec ces items qui sont beaucoup plus marqués donc il ne faut pas oublier que même s'il y a des modèles qui circulent il y a quand même en fait une marge de liberté et qu'en fonction de la personnalité du scribe on peut voir des évolutions au sein de ces documents pour rester aussi sur la rédaction vous voyez on a cet exemple-là alors cet exemple je vous l'ai mis il est très intéressant il date de 325 parce qu'il vous montre bien comment même pour rédiger une comptabilité on prenait la peine de préparer le parchemin et d'établir une régulure puisque là cette régulure elle est très visible avec les marges à gauche les marges à droite les lignes et puis donc ces premières lettres qui sont décalées dans la marge pour bien marquer le début du paragraphe donc là une présentation vraiment soignée et puis à l'inverse avec ce compte du baillage de Fampou quelque chose qui montre que finalement ces comptes de baillage ils étaient sans doute pas c'était sans doute un écrit intermédiaire qui n'était pas destiné à être conservé indéfiniment et qui n'était pas destiné à un usage définitif enfin voilà qui faisait transition vers autre chose pourquoi ? parce que vous voyez que ces comptes de baillage on n'hésitait pas à les barrer et c'était pourquoi ? parce que c'était sur ces comptes de baillage qu'intervenaient les auditeurs des comptes c'est-à-dire ceux qui vérifiaient les comptes et vous voyez que l'on barrait on ajoutait c'est le cas ici on corrigeait en fait les sommes donc c'était pas ce type de document que l'on voulait conserver malgré tout alors vous voyez ce qui contredit un petit peu ce que je viens de vous dire et c'est pour ça que c'est difficile de donner un véritable statut à cet écrit il n'empêche que certains comptes sont particulièrement soignés et que c'est des comptabilités donc ce qu'on aurait tendance à appeler donc des écritures de la pratique et bien vous voyez qu'on a malgré tout des soins apportés à des on a des initiales ornées avec des grotesques par exemple représentées ici donc là des initiales ornées et donc on a vous voyez ce jeu entre un document finalement qui n'est pas destiné à être conservé et malgré tout un soin et un décor apporté à ces écrits et ça c'est intéressant aussi parce que ça suggère que finalement ces hommes qui maîtrisent l'écrit finalement qu'ils interviennent dans une chancellerie dans un baillage ou finalement dans un atelier de scribe ils ont eu la même formation et vous voyez qu'on retrouve cette formation dans cette façon de dessiner ces lettrines ces initiales de manière un petit peu similaire donc on a l'impression que ces hommes ont quand même cette formation au manuscrit finalement à l'écriture manuscrite et qui transparaît finalement même dans ces écritures qui sont des écritures administratives et je terminerai sur ces comptabilités en vous montrant voilà les documents qui étaient destinés à être conservés c'est-à-dire que les comptes de baillage je vous ai dit que c'était un écrit intermédiaire pourquoi ? Parce que ces comptes de baillage ils étaient reportés dans des comptes généraux et ces comptes généraux à la différence des rouleaux de parchemin que je viens de vous montrer c'était des registres mais cette fois des registres de parchemin alors si je résume vous voyez qu'en Artois on a des registres de papier pour les comptes d'hôtel on a des rouleaux de parchemin pour les comptes de baillage et on a des registres de parchemin pour les comptes généraux du receveur d'Artois donc ça vous montre bien tous les formats tous les supports que l'on pouvait utiliser au sein d'une même administration et là vous voyez en revanche le soin qui est apporté à ces comptes du receveur alors là j'ai pris le plus joli aussi mais la plupart sont quand même beaucoup plus soignés avec donc ces décors ces grotesques la manicule ici qui est donc vraiment quelque chose inspiré finalement de l'écrit manuscrit qui vous montre la somme totale et donc qui attire votre attention sur ce qui est important dans ce document mais donc voilà un petit peu le document définitif et sans doute parce qu'il était en format registre le document qui était destiné à être consulté sur ce compte généraux du receveur on avait un résumé finalement des comptes de maillage qui étaient portés de manière soignée on pouvait on imagine dans la consultation de l'écrit dans cette utilité de l'écrit on imagine que l'on pouvait consulter ces registres généraux pour se reporter à un maillage et si problème il y avait on pouvait se reporter au rouleau dans un second temps mais sans doute le rouleau qui est quand même de consultation moins aisée qui est de présentation moins soignée donc ce rouleau n'était pas destiné à une consultation immédiate mais seulement en second recours donc ça c'est une hypothèse et enfin avec ces comptes de travaux là encore une fois pour terminer vous voyez ce souci qui est apporté à la réglure et puis à la clarté avec les paragraphes qui sont marqués prima segunda etc vous voyez ce souci de classification et pour terminer pour Debré cette fois vous voyez qu'on a aussi dans les comptabilités la trace d'achat de parchemin qui révèle finalement aussi le coût de l'écrit finalement et la nécessité de se fournir en parchemin vous avez par exemple en 1312 mention d'achat de parchemin pour écriture de grâce que madame lui fait et puis pour le parchemin des comptes et des arrêts pour rédiger des comptabilités des chartes on a dû en 1318 aussi acheter du parchemin alors ces mentions d'achat de parchemin parsèment en fait les comptabilités en revanche c'est beaucoup plus rare pour le papier alors voilà pour cette typologie je vous avais prévenu que j'y passerais beaucoup de temps mais c'était pour vous montrer un petit peu la diversité de l'écrit et vous montrer je le répète en quoi l'artois est révélateur finalement de cette diversité qui existe dans la production écrite médiévale tant par les formats les supports les langues utilisées et que en gros ce que je voulais vous montrer c'est qu'au sein même d'une même administration d'un même pouvoir on peut avoir cette diversité donc il ne faut pas avoir à l'esprit que parce qu'on a un type de gouvernement on va avoir un document qui s'impose un type de document qui s'impose et donc je vous les ai évoqués rapidement tout à l'heure ces hommes qui écrivent qui sont-ils et en particulier est-ce qu'on peut cerner leurs compétences puisque je vous ai dit qu'on voyait apparaître leurs pattes finalement dans la façon dont ils rédigeaient dont ils décoraient ces documents donc derrière l'écrit des hommes et quelles compétences alors là on va rentrer donc je vais passer plus rapidement par définition puisqu'on a finalement peu d'informations sur ces hommes alors simplement j'insiste je vous en parle quand même et j'insiste là-dessus parce que c'est grâce à ces hommes aussi et parce qu'ils circulent qu'on va aussi avoir une circulation des modèles et ses influences dans l'écrit médiéval alors je précise tout de suite que même si Marot produit des chartes produit donc des actes on n'a pas de chancellerie comptale institutionnalisée en Artois à l'époque c'est-à-dire qu'à la différence de ce qui se passe par exemple dans la monarchie capétienne on n'a pas de véritable structure institutionnelle et d'ailleurs on n'a dans les actes aucune mention d'un chancelier en Artois alors donc on n'a pas de chancelier on sait qu'on a des clercs qui sont chargés de la rédaction de la copie des actes mais par exemple on n'a non plus aucune mention hors teneur comme par exemple l'a étudié Olivier Cantot pour la monarchie capétienne je vous rappelle que ces mentions hors teneur ce sont ces petites indications qui nous permettent de suivre le trajet par exemple d'un acte au sein d'une chancellerie institutionnalisée bien en Artois ce qui renforce l'idée qu'il n'y a pas de chancellerie autre le fait que le chancelier n'est jamais cité c'est qu'on n'a pas non plus de mention hors teneur donc on n'a pas de trajet vraiment comme ça préétabli pour les actes et donc finalement ce sont des hommes qui sont placés à la tête de l'écrit en Artois sans vraiment porter ce titre de chancelier mais ils amènent avec eux leur savoir leur savoir-faire alors le premier que je voulais vous citer parce qu'il va quand même avoir un rôle important je pense dans la mise en place des pratiques de l'écrit en Artois c'est Renaud Coignet alors ce Renaud Coignet il est maître d'Artois jusqu'en 1299 alors c'est maître d'Artois c'est un office qui va disparaître avec Robert II c'était tout simplement je vous l'ai dit il a été absent pendant très longtemps de son comté une dizaine d'années donc pour gérer en son absence il avait en fait nommé deux maîtres d'Artois c'est-à-dire deux hommes qui géraient le comté en son absence et en particulier jusqu'en 1299 même après son retour dans le comté il va maintenir cette fonction pour l'aider à gérer le comté et quand il va rentrer de Naples il va ramener avec lui un napolitain qui est Renaud Coignet et qui va être donc maître d'Artois jusqu'en 1299 alors pourquoi je vous le mentionne parce qu'avec Renaud Coignet c'est sans doute l'influence italienne et napolitaine de la chancellerie napolitaine qui va arriver en Artois et alors il faudrait sans doute faire des études très poussées pour voir dans quelle mesure ça influence la chancellerie artésienne mais par exemple l'indice le plus net c'est qu'en Artois on utilisait un terme grec sous le règne de Robert II pour désigner les quittances alors on parlait en fait d'apodix pour désigner ces pièces justificatives à l'appui des comptabilités ça c'est véritablement donc le fait que l'on utilise le grec en Artois et que ce soit vraiment une exception dans le royaume de France c'est vraiment un indice de cette influence italienne puisque c'est un terme que l'on utilisait dans le royaume de Naples et qui a vraiment été importé dans ce monde capétien et en particulier en Artois donc ça c'est le premier indice de cette circulation des modèles avec les hommes un autre qui a circulé c'est Thierry de Hérisson ou Thierry d'Hirisson alors pourquoi moi je l'appelle Thierry de Hérisson parce qu'on suppose enfin en tout cas ce qui est attesté pour l'instant c'est qu'il vient du Bourbonnet et donc c'est un homme qui était lié à la première épouse de Robert II qui était Agnès de Bourbon et alors c'était pas la première pardon la deuxième épouse de Robert II et donc ce Thierry de Hérisson qui vient du Bourbonnet a d'abord été je vous ai noté un petit peu son parcours clair de Robert II ensuite il est devenu le principal conseiller de Mao et en même temps il a mené une carrière fulgurante il a été prévôt d'Air-sur-Lalice il a été évêque d'Arras il a été aussi au service des rois de France il a été chevalier du roi enfin bon bref il a eu une carrière assez époustouflante et ce qui m'intéresse ici c'est que ce clair justement même s'il n'en porte pas le titre sous le règne de Mao c'est lui qui va avoir le rôle de chancelier il a déjà le rôle de garde du sceau donc c'est lui qui appose le sceau de Mao et donc sans doute bien sûr sous ce titre de garde du sceau que l'on voit apparaître dans un acte faut-il entendre aussi le fait qu'il est chancelier et c'est un homme qui maîtrise particulièrement bien l'écrit et qui va avoir ses propres archives je vous l'ai dit tout à l'heure ces archives sont conservées dans le trésor des chartes encore aujourd'hui et donc c'est un homme qui non seulement va être au service des comptes d'Artois au service des rois mais qui va aussi être un auteur lui-même et pour le coup on a des traces autographes de son intervention de documents qui ont été produits par lui-même donc là on sait que c'est lui qui écrit qui est capable d'écrire alors là c'est un personnage qui est totalement fascinant mais encore une fois je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail donc je vous renvoie à l'ouvrage de Paul Bertrand donc les écritures ordinaires que vous connaissez sans doute et plus particulièrement au chapitre 7 où il évoque en fait les hommes d'écriture et où vous avez en fait donc des éléments intéressants sur qui sont ces hommes qui écrivent et en particulier donc sur Thierry Dérisson et puis donc ce personnage qui par sa maîtrise de l'écrit est sans doute enfin c'est ce qui explique sans doute le fait qu'il puisse exercer cette fonction de chancelier ou d'équivalent de chancelier pour Mao et puis la question qu'il faut se poser c'est les trésoriers et les maillis les trésoriers c'est ceux qui vont gérer le trésor des comptes donc qui vont gérer les finances donc il faut pour même utiliser des connaissances en tout cas en calcul et effectivement c'est les seuls dont on est la preuve en tout cas sous le règne de Mao qu'ils aient suivi des études universitaires donc par exemple Étienne Bricadelle alors Denis de Hérisson c'est l'exception c'est le seul qui n'a pas suivi donc je voulais noter quand même Denis de Hérisson c'est le seul qui n'a pas suivi d'études universitaires mais Étienne Bricadelle Jean Bonnette de Salin et Guillaume de Salin sont des personnages qui sont passés par l'université alors c'est intéressant parce que le trésorier c'est celui qui est en charge du service financier de l'hôtel donc de l'argent qui concerne directement Mao et donc vous voyez qu'on confie cette tâche vraiment à des personnages dont on est sûr des compétences pourquoi je vous ai noté leur nom aussi parce que vous voyez qu'il y a Jean Bonnette de Salin Guillaume de Salin ce sont des gens qui viennent du comté de Bourgogne donc les terres que Mao a de son époux a hérité de son époux mais là encore une fois ça vous montre la circulation entre les espaces c'est-à-dire ces hommes qui sont origines franc-comptoises mais qui vont venir en artois et qui donc vont permettre aussi cette diffusion des modèles quand ensuite ils vont retourner par exemple en Franche-Comté les Baillis il y en a 4 qui portent le titre de maître je vous les ai nommés pour information Jean de Houcklin Raoul Grosparmi a envie de taper Jacques Roland je vous rappelle que le titre de maître normalement est réservé à des gens qui ont validé des études universitaires ou en tout cas qui sont passés par l'université même s'ils n'ont pas validé leur cursus donc on n'a pas de certitude sur leur capacité finalement à écrire en tout cas ce que l'on sait c'est qu'ils s'appuient en fait sur des clercs ces clercs apparaissent en fait dans les contes par exemple en 1310 on évoque une somme qui est versée donc 60 sous pour grâce fait au clair le Baillis pour plusieurs écrits faire par tout l'an passé donc on sait que ces Baillis finalement c'est pas eux qui écrivaient ils contrôlaient sans doute mais c'était des clercs qui eux pour le coup restent dans l'ombre et qu'on ne peut que très difficilement connaître qui au jour le jour produisaient ces écrits et les deux autres citations que je vous montre c'est aussi intéressant parce que ça ça vous montre que dans ces principautés on n'hésitait pas comme je vous disais il n'y a pas une chancellerie établie mais on n'hésite pas aussi à recourir à des clercs qui ne sont pas forcément des clercs rattachés à la principauté par exemple le clerc du Baillis d'Amiens qui a écrit plusieurs lettres en l'an 1312 et puis on fait appel aussi à un clerc de Terroir pour s'occuper des textes qui sont produits à Saint-Omer donc vous voyez qu'on a aussi recours à un personnel qui n'est pas forcément le personnel attaché directement à la principauté donc pour conclure là-dessus vous voyez que ces hommes de l'écriture finalement à part les plus importants comme Thierry de Hérisson sont des hommes que l'on connaît que très peu alors je suis désolée Andréa il me reste encore un point ça va j'ai un petit peu de temps je suis un petit peu long je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à dire mais est-ce que vous m'autorisez quand même à continuer pour les dix dernières minutes oui oui pas de soucis prenez votre temps ok merci c'est bientôt fini c'est plus bref alors du coup pour terminer on a aussi le dernier point à aborder c'est cette question de la bibliophilie des princes alors là on change un petit peu de domaine on sort de l'écrit pratique mais pour vous montrer aussi que cette place de l'écrit elle passe aussi par l'amour des lettres l'amour des livres par tout le mécénat princier qui montre un petit peu cet intérêt que l'on accorde au livre alors j'ai repris une citation de Patrick Boucheron dans Jacques Dallarin le Moyen-Âge en lumière donc la possession de livres est en elle-même un des signes les plus éclatants du pouvoir médiéval et effectivement en même temps que l'écrit se diffuse dans la société médiévale il devient cette possession d'écrit devient aussi un signe ostentatoire un signe de prestige et un petit peu incontournable pour marquer son pouvoir alors Robert II lui-même était un prince amateur d'art et de lettres donc je vais aller assez vite mais sachez que Robert II a pensionné à sa cour un auteur que vous connaissez sans doute ou dont vous avez déjà entendu parler qui est Adam de la Halle et qui est l'auteur du jeu de Robin et Marion qui a aussi beaucoup écrit pour Marie de Brabant qui était la femme de Philippe III et ce Adam de la Halle était rattaché à la cour de Robert et il est d'ailleurs allé jusqu'à Naples avec Robert d'Artois et en mémoire de ce lien très fort qu'inissait son père à Adam de la Halle Mao d'Artois va même faire décorer une des salles de son château d'Edin avec des scènes de ce jeu de Robin et Marion c'est ce qu'on appellera la salle Alcanson c'est-à-dire la salle aux chansons mais pour montrer que déjà on est dans un esprit finalement de cour brillante dans laquelle on pensionne on accueille des artistes Mao elle ne va pas pensionner dans Lumineur ou d'artistes mais en revanche elle va commander énormément d'ouvrages en particulier à Paris dans ce qu'elle est à Paris elle va souvent commander des ouvrages alors cette bibliothèque de Mao c'est mon deuxième point on la connait parce qu'en 1317 elle a été pillée dans le cadre de la révolte nobilière dont je vous ai déjà parlé et on vous évoque du coup le fait qu'elle possédait 12 romans et donc on vous les cite donc le roman de Tristan donc on vous parle aussi donc des faits d'outre-mer un roman des enfants saugiers un roman de l'ordonnance maître Tranque un roman de Renard un roman des coutumes de Normandie un roman de la Violette la Bible un roman laquelle Madame a retrouvé un roman des vies des saints et un roman du Grand Cannes on vous dit que l'ensemble valait la somme de 200 livres donc vous voyez qu'on a finalement donc de la littérature courtoise donc par exemple les enfants saugiers qui sont cités dans cet extrait qui est en fait une oeuvre d'Adonné le roi on retrouve on retrouve aussi le les un grand succès de l'époque médiévale qui est donc la légende de Tristan et puis dans les ouvrages divertissants on a aussi le roman de la Violette et puis le roman de Renard que vous connaissez sans doute et puis vous voyez que ce qui est à la mode aussi ce sont donc la littérature orientale vous voyez qu'on a le roman du Grand Cannes qui est en fait ce sont les écrits de Marco Polo et puis les fées d'outre-mer alors les fées d'outre-mer qu'on ne sait pas trop ce à quoi ça envoie ce roman des fées d'outre-mer mais c'est sans doute un ouvrage qui parle de la croisade donc des choses qui sont tout à fait habituelles à l'époque on sait aussi regardez je vous ai mis l'extrait 1305 qu'elle a commandé pour écrire du commandement madame les chroniques des rois de France donc elle était aussi une des rares à posséder dès le début du XIVe siècle vous voyez dès 1305 un exemplaire de la chronique des rois de France et qu'elle va faire donc enluminer à la même époque ça montre les liens étroits ici entretenus entre la famille et la dynastique abétienne ensuite vous voyez un autre extrait que je vous ai mis Jean de Courcel chaplain madame d'Artois fait savoir à tous que Denis trésorier de madame a payé pour deux romans achetés à Arras par maman un de l'histoire de Troyes et l'autre de Perceval le Gallois donc on retrouve en fait les ouvrages de chrétiens de Troyes et donc là ça se situe en 1308 et ce qui vous incite vous voyez que ces ateliers d'écriture existent quand on parle de la professionnalisation d'écrit vous voyez qu'on a des libraires des ateliers d'écriture dans les grandes villes comme Arras par exemple et puis vous avez aussi je Thomas de Maugauge libraire donc là il donne son titre fait savoir à tous que j'ai eu et reçu de maître Étienne trésorier madame d'Artois et de Bourgogne pour deux romans l'un de la vie des saints donc une à géographie et l'autre des voeux du pan vendus et délivrés à madame d'Artois vous voyez que là c'est intéressant parce que ça témoigne en l'existence de ces hommes qui vivent de l'écrit de cette copie de manuscrits de cette production et de cette vente de manuscrits en même temps ça vous montre que la construction d'une bibliothèque ça passe par les héritages mais aussi par les achats les commandes d'ouvrages et je terminerai en vous disant que cette bibliothèque de Maugauge d'Artois elle comptait au final 40 ouvrages ce qui est tout à fait honorable puisque c'était comparable à d'autres bibliothèques féminines de l'époque par exemple celle de Clémence de Hongrie ou de Valentine Visconti un petit peu plus tardivement au milieu du XIVe siècle comptait à peu près une quarantaine d'ouvrages donc c'est déjà une belle librairie une belle bibliothèque médiévale que possédait Maugauge alors malheureusement on n'a pas de on n'a pas d'indice on n'a pas on ne connaît pas des manuscrits qui auraient été possédés par Maugauge il y en a un qui lui était attribué donc à à la bibliothèque de Cambrai donc vous pourrez aller voir vous voyez sur ce site sur le site initial de l'IRHT vous avez ses heures livres de prière de Mao d'Artois heures de Mao de Brabant mis en doute sur sa possession on ne sait pas si c'est plutôt Mao d'Artois ou Mao de Brabant qui a possédé cet ouvrage donc malheureusement je ne vous le présente pas davantage parce qu'on n'est pas certain qu'il ait appartenu à Mao d'Artois donc on est obligé de se fier finalement à ces quelques indices pour reconstituer sa bibliothèque vous voyez que je suis passée un petit peu plus vite sur ces derniers éléments mais en conclusion ce sur quoi je voulais insister c'est en quoi cette principauté d'Artois témoigne de la scripturalisation à l'œuvre dans la société médiévale au XIIIe et XIVe siècle vous voyez que l'écrit se diffuse dans tous les rouages de la principauté que ce soit pour l'administration et que ce soit aussi au niveau de l'affirmation symbolique du pouvoir par la bibliophilie la possession de livres le mécénat vis-à-vis des hommes de lettres et finalement ça se traduit aussi par une importance quantitative et une grande diversité des documents produits donc voilà c'est forcément superficiel mais j'espère que ça vous aura donné une petite idée et donc comme promis je vous remets cette bibliographie indicative qui reprend les principaux ouvrages que j'ai cités au cours de mon propos merci beaucoup pour votre attention merci à vous c'est une conférence très intéressante et très riche du coup avant de commencer les questions je vous ai envoyé dans le chat un cash and air à répondre pour nous aider à nous améliorer donc si vous pouviez le faire c'est très gentil de plus l'association tient à s'excuser de la gêne occasionnée dans le chat c'est le problème des conférences en ligne et du sentiment d'invulnérabilité des gens sur internet du coup c'est le moment ou jamais de rappeler que le respect de nos intervenants et des autres participants admis pour assister à nos conférences auquel cas vous serez banni tout simplement sur cette note très négative place aux questions donc comme je disais tout à l'heure vous avez la possibilité de me demander la parole pour poser une question à madame Oubé en indiquant dans le chat que vous souhaitez poser une question et je donnerai enfin j'activerai votre micro à ce moment là sinon vous pouvez lever la main aussi il me semble oui donc attendez je cherche votre nom normalement je vais vous envoyer une demande pour activer votre micro voilà merci c'est Paul Bertrand mon soeur je suis flattée comment ça ? ah non 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 pas du tout non je suis content Christelle c'était vraiment chouette ta conférence c'était très très bien j'ai appris plein de choses ça va tu m'entends tout va bien ? parfaitement bon ça va c'est tant mieux non c'était très très intéressant il y avait plein de choses que j'ai apprises et qui étaient fascinantes si si autour de 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 l'entourage notamment de tout le parcours culturel de Mao et puis au delà même des comptes de voyage et le personnel il y avait des choses qui sont maintenant beaucoup plus claires donc ça c'est c'est tout à fait bien j'aurais voulu te demander d'abord une petite remarque de fait tu as tout à fait raison de d'insister sur le fait que ce manuscrit de Cambrai n'est pas de n'est pas à coup sûr pas attribuable à Mao et probablement même pas à Mao de Brabant il est d'après ce que j'ai j'ai cru comprendre c'est ça n'aurait rien à voir avec le je veux dire une quelconque Mao c'est vraiment une sorte de légende de légende artésienne qui se balade autour de ou cambrésienne qui se balade autour de ce manuscrit là mais ça reste ça reste quand même intéressant et ce serait peut-être un manuscrit à réétudier justement peut-être si un étudiant a envie de se mettre un peu sur ce manuscrit là je crois que ce serait pas mal ça c'est un document assez fascinant et justement il y aurait un mystère un peu assez d'éclaircir j'avais une autre question alors qu'il y a deux questions en fait la première c'est à un moment tu montres les comptes de baillage bien mis en page et est-ce que comment tu les distingues ces comptes de baillage on va dire des comptes préparatoires ce serait des comptes qui seraient déjà présentés d'une certaine façon par rapport aux comptes généraux c'est ce qui expliquerait leur mise en page un peu sophistiquée ou bien alors est-ce qu'ils auraient une autre fonction en particulier comment tu verrais les choses ça ce serait la première question et l'autre question c'est que tu me dises pourquoi tu préfères parler de Thierry de hérisson et pas de hirson ah oui ça c'est un grand débat alors pour la première question alors justement j'ai pas vraiment de réponse moi j'attribue peut-être ça plutôt à la personnalité du clair ou du scribe je suis pas certaine que ça vienne du pouvoir parce que quand j'avais fréquenté les comptes mais il faudrait le faire de manière peut-être encore plus exhaustive en fait c'est vraiment il y a des scribes finalement qui rédigent bien tous leurs comptes j'ai envie de dire aujourd'hui il y a des gens qui écrivent bien des gens qui écrivent mal il y avait vraiment des scribes qui avaient une présentation très soignée et si c'était possible mais moi j'avais pas eu le temps de le faire et je ne sais pas si c'est envisageable parce que les informations manquent en général mais je me demande s'il faudrait pallier ça avec la formation de ces clercs il y en a certains j'avais même l'impression qu'ils avaient été formés plutôt dans des scriptoria qu'à l'université ou dans des petites écoles ou quoi au caisse parce que c'était vraiment on avait l'impression qu'ils les rédigeaient comme ils auraient rédigé des manuscrits donc voilà pour ma réponse je ne pense pas que ce soit lié à la nature du document parce qu'en tout cas dans ce que j'ai perçu c'était des comptes de baillage comme les autres voilà il n'y a pas eu finalement d'intérêt à être présenté de manière plus précise non mais je suis assez d'accord avec toi en fait on a en effet des choses assez étranges on a des alors est-ce que ce sont des scripts qui justement sont arrivés à un certain niveau qui sont plus près on va dire des autorités par opposition à des scripts des comptables scripts qui font le boulot en même temps ce qu'on voit beaucoup c'est dans les petits comptes ça tu l'as certainement vu aussi ce sont des comptables qui sont au travail au niveau vraiment plus local et qui eux font à la fois la tâche de comptable effectuent la tâche de comptable et la tâche de script en même temps et donc là ils n'ont pas on va dire ils n'ont pas peut-être les qualités paléographiques ou qualités calligraphiques requises tandis que du côté alors de certains 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 c'est un type de compte là on aurait vraiment une sorte de collaboration entre deux mais ce serait à creuser évidemment il faudrait voir si ces superscripts se retrouvent de baillage en baillage ou ici ou là si on se les échange en fait il y aurait toute une enquête à faire justement sur les écritures des scripts de comptes et notamment pour l'artpoir on en a tellement ce serait vraiment intéressant c'est vraiment intéressant comme interprétation parce qu'effectivement je n'avais pas pensé mais dans ce cas là ce serait peut-être non pas le petit clair qui rédive mais oui tout à fait je ne sais pas voilà mais c'est une idée mais c'est pour lancer encore des projets comme on a plein d'étudiants présents c'est l'occasion justement surtout sur l'artpoir il y a de quoi faire pour parler de Hirson parce que j'étais très fière de moi dans ma thèse de marquer le fait qu'il venait de Hirson et donc du coup maintenant je m'accroche à cette grande nouveauté introduite dans ma thèse mais j'avoue que je reviens à Hirson parce que finalement même son comment dire son affiliation à Hirson n'est pas si certaine que cela donc moi c'était vraiment pour marquer justement sa provenance de Hirson mais bon c'était peut-être un dada sur lequel il faudrait revenir non je ne crois pas je pense que de toute façon c'est très bien ça donne une occasion de discuter et c'est l'essentiel en tout cas merci encore merci à toi du coup est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions peut-être alors monsieur Toussneau demande s'il y a une filiation de savoir chez les hommes de l'écrit de père en fils par exemple alors je ne sais pas s'il y a une filiation de savoir mais il y a des sortes de dynasties d'officiers qui se mettent en place donc effectivement on se transmet en tout cas l'office donc ce qui veut dire qu'on se transmet aussi le savoir-faire finalement mais alors je pense encore une fois à la famille de Dyrson il y a Denis Dyrson qui est trésorier et donc là finalement c'est plutôt de la cooptation puisque comme je vous l'ai dit je ne sais pas si vous avez fait attention Denis Dyrson de Dyrson c'est le seul trésorier de Mao qui n'est pas de titre universitaire qui ne soit pas passé par l'université donc finalement plutôt qu'une filiation je parlerais plutôt de cooptation puisque alors là c'est une grande question quelles étaient donc les capacités finalement les compétences de ceux de Denis Dyrson quand il est arrivé au pouvoir voilà donc c'est plutôt lié finalement à mon sens au niveau social de la famille c'est-à-dire que dans cette famille on a des compétences et on essaye de mettre en avant de coopter finalement les membres de la famille donc je ne sais pas Pierre si j'ai bien répondu à votre question mais c'est plutôt en fait non pas la compétence ou le savoir-faire ça on le trouverait plus finalement peut-être dans des familles artisanales où là par exemple on est marchand de père en fils et on apprend finalement sur le tas dans ces familles dans ces rangs d'officiers c'est plutôt comment dire des dynasties qui se mettent en place où on se place en fait dans le milieu du coup il y a une question qui est sur est-il un lien entre une bonne tenue d'un compte de baillage et force du pouvoir en place à des occasions où le contrôle pourrait être plus marqué par exemple est-ce qu'il y a un lien entre la façon d'écrire alors en tout cas en tout cas l'écrit a aussi une valeur donc il faut oublier qu'à l'époque médiévale effectivement l'écrit il est destiné à être vu et entendu et donc ce soin apporté au compte c'est aussi une dimension symbolique c'est-à-dire cette force de l'écrit qui passe aussi par la capacité esthétique de l'écrit donc ça vous en avez l'image en tout cas avec les chartes c'est-à-dire la solennité d'une charte qui est aussi liée à la présentation que l'on utilise pour cette charte donc on peut retrouver le même phénomène aussi dans la tenue des comptes de baillage donc effectivement le soin apporté peut-être aussi symboliquement un témoignage du prestige et de l'importance de la dynastie par exemple si vous vous reportez au compte des dupes de Bourgogne les comptabilités des dupes de Bourgogne sont beaucoup plus travaillées beaucoup plus présentées et effectivement là on peut faire un lien finalement entre dans ce cas-là ce que vous dites la force du pouvoir en place et le prestige des écrits produits par ce pouvoir voilà j'espère que j'ai répondu à peu près à la question je suis heureux que j'ai bien posé la question aussi de toute façon oui c'est bon apparemment c'est bon il y a également monsieur Bertrand qui tient à rajouter qu'il y a également Isabelle de Hirson la soeur de Thierry qui s'occupe de certains comptes c'est donc une affaire de famille ça je ne savais pas je savais qu'Isabelle de Hirson était mariée à un bailly mais je n'avais pas vu qu'elle s'occupait des comptes donc ça c'est une information très intéressante et effectivement ce qui en tout cas merci Paul parce que ça permet d'enchaîner sur le fait aussi que les femmes pouvaient maîtriser l'écrit pouvaient intervenir dans l'écrit quelque chose qu'on a tendance à oublier parfois je n'ai pas d'autres questions dans le public qui reste j'étais un petit peu longue je m'en excuse j'ai toujours plus bavard qu'on me croit c'est une qualité aussi je pense vous avez intéressé tout le monde j'espère en tout cas moi vous m'avez intéressé merci du coup il n'y a pas d'autres questions je ne sais pas si vous avez accès au chat de l'autre côté oui je ne vois rien ok donc il devrait remercier beaucoup merci beaucoup l'association vous donne rendez-vous le lundi 23 novembre pour la conférence de François Darocha Carniero sur l'histoire de la sélection de foot en France et du coup je prends encore le temps de vous demander de remplir ce petit questionnaire qui serait très intéressant pour vous et oui pour répondre à une dame la conférence sera mise en ligne dans la semaine puisque c'est comme ça que vous nous avez donné votre accord je précise que l'intervenant donne son accord avant ce n'est pas un piège donc voilà bonne soirée à tous merci à tout le monde et j'étais ravie de vous avoir même à distance et voilà merci encore ça fait toujours plaisir d'avoir ces temps-là malgré tout malgré tout en espérant avoir l'occasion de vous rencontrer ou de vous voir prochainement je vous connais merci bonne soirée à vous tous merci à vous bonne soirée au revoir au revoir